Et le deuxième cas qu'on va examiner, c'est le cas où l'axe OZ lui-même est un axe de symétrie matériel pour le solide. Alors dans ce cas-là, si on prend un point M, on considère le point symétrique de M par rapport à l'axe OZ et on s'intéresse au terme d'inertie élémentaire dxz qui est égal xz de M. Mais lorsqu'on passe de l'autre côté, c'est tout simplement le signe de x qui change. Et donc lorsqu'on va faire la somme de dxz du point symétrique à M, lorsqu'on va additionner ces deux termes d'inertie élémentaire, on va trouver 0. Donc la même chose, lorsqu'on passe de là à là, le y aussi change de signe. Donc lorsqu'on fait la somme de ce terme plus celui-là, on va trouver 0. Donc en regroupant deux à deux les éléments qui ont la même côte Z, c'est-à-dire le xz de M et le moins xz de M, yz de M avec moins yz de M. Alors ces éléments ont respectivement des x et des y opposés. Et donc finalement, lorsqu'on va faire la somme, on va trouver ixz est égal, yz est égal à 0. Donc encore une fois, les termes d'inertie D et E sont nuls. Et donc l'axe OZ est un axe principal d'inertie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout axe de symétrie matérielle est un axe principal d'inertie. Alors en résumé, c'est-à-dire si on a un repère dont deux de ces plans sont des plans de symétrie matérielle, pour S, alors ce repère sera un repère principal d'inertie. Autre chose, c'est-à-dire tout repère dont deux de ces axes sont des axes de symétrie matérielle pour S, est un repère principal d'inertie. Donc la première chose avant de se lancer dans la détermination de la matrice associée à l'opérateur d'inertie, donc on doit regarder les symétries. Si vous avez deux plans de symétrie ou si vous avez deux axes de symétrie, alors dans ce cas-là, votre matrice serait une matrice principale d'inertie et vous calculez le A, le B et le C. Alors, relation entre les opérateurs d'inertie d'un système en deux points. Alors, le point de départ, c'est un point M qui appartient à S de masse dM. On va considérer deux points O et A, ce sont deux points quelconques de l'espace affine, et U, un vecteur unitaire d'un axe passant par O, c'est-à-dire on reste dans l'hypothèse d'une droite delta passant par O de vecteur directeur U. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser ce résultat que nous avons montré. L'opérateur d'inertie en A agissant sur le vecteur U est égal à l'intégrale de AM multiplié vectoriellement par U multiplié vectoriellement par AM fois dM. Alors, pour l'opérateur d'inertie en O, c'est l'intégrale, donc j'utilise la définition, et pour passer par le point A, donc je décompose le vecteur OM en passant par la décomposition de chat, c'est-à-dire on va avoir OA plus AM, donc on le remplace par OA plus AM. On va avoir, c'est-à-dire l'intégrale de OA multipliée vectoriellement par U multipliée vectoriellement par OA plus l'intégrale de OA multipliée vectoriellement par U multipliée vectoriellement par AM. Voilà. Là, on passe à AM, donc l'intégrale de AM multipliée vectoriellement par U multipliée vectoriellement par OA dM et puis l'intégrale de AM multipliée vectoriellement par U multipliée vectoriellement par AM. Donc, vous devez faire attention à l'emplacement des parenthèses. Alors, si on regarde cette intégrale-là, ce qui dépend de l'intégrale, c'est tout simplement dM. Les vecteurs OA, U et OA ne dépendent pas de l'intégrale, donc on peut les faire sortir de l'intégrale. Et on va intégrer sur dM pour avoir la masse. Donc, toute cette intégrale, elle vaut la masse multipliée par OA, multipliée vectoriellement par U, multipliée vectoriellement par OA. La même chose pour cette intégrale, le OA et le U ne dépendent pas de l'intégrale. Donc, on va les faire sortir de l'intégrale. Le OA, donc en conservant l'emplacement de la parenthèse, et on obtient U multipliée vectoriellement par l'intégrale de AM dM. La même chose ici, si le vecteur U et le vecteur OA ne dépendent pas de l'intégrale. Donc, on va le sommet d'abord sur AM dM, et on multiplie vectoriellement par U, multipliée vectoriellement par OA. Voilà tous les termes. Donc, le U, on ne peut pas le faire sortir parce qu'il est coincé à l'intérieur de ce produit vectoriel. Donc, en fin de compte, l'intégrale de AM dM, c'est tout simplement M fois AG. Donc, je remplace toute cette intégrale par MAG. Bon, le M, c'est un scalaire, donc on le fait sortir de l'intégrale. La même chose ici, c'est MAG, toute cette intégrale, donc on revient à la définition du centre de masse, MOG est égale à l'intégrale de OM dM. Donc, là, c'est MAG. Et là, c'est tout simplement l'opérateur d'inertie en A agissant sur le vecteur U. Donc, en fin de compte, on obtient une relation assez longue. L'opérateur d'inertie en O agissant sur le vecteur U est égale à l'opérateur d'inertie en A plus C, tous ces termes-là. Bien évidemment, c'est une relation assez longue et complexe parce que le choix du point A, c'est un point qui est tout à fait quelconque. Mais si on considère le point A confondu avec le centre de masse du solide, bien évidemment, on va avoir une expression simplifiée. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le AG va disparaître. Donc, ce terme-là va disparaître. Parce qu'on va avoir GG. Et là, on va avoir GG. C'est-à-dire, ces deux derniers termes vont être nuls. Et cette relation-là sera simplifiée et sera beaucoup plus importante. Donc, O, en général, c'est l'origine du repère. Et G, c'est le centre de masse du solide. Alors, l'opérateur d'inertie, si on prend le point A confondu avec G, on obtient ceci. L'opérateur d'inertie en O du solide agissant sur U est égal à l'opérateur d'inertie en G du solide agissant sur le vecteur U plus M OG multiplié vectoriellement par U multiplié vectoriellement par OG. Donc, c'est une relation plus simple et plus intéressante pour une éventuelle exploitation. Alors, si on pose cet opérateur-là, l'opérateur d'inertie en O de Mg, ça veut dire d'un point matériel doté de la masse du solide et placé en G, si on le fait agir sur U, donc on va avoir cette quantité-là. Donc, le M OG multiplié vectoriellement par U et multiplié vectoriellement par OG, on peut laisser cette expression sous cette forme-là ou bien on peut l'écrire sous forme d'un opérateur d'inertie ou O d'un point matériel placé en G et agissant sur le vecteur U. Donc, le résultat, c'est M OG multiplié vectoriellement par U multiplié vectoriellement par OG. Donc, ça, c'est l'opérateur d'inertie d'un point matériel se trouvant en G et ayant pour masse la masse totale de S. et voilà le résultat. C'est un résultat extrêmement intéressant à retenir. Bon, si on veut utiliser les notations matricielles, donc, on va avoir la matrice d'inertie en O qui est associée à cet opérateur d'inertie est égale à la matrice d'inertie en G qui est associée à cet opérateur d'inertie plus la matrice d'inertie en O d'un point matériel placé en G et doté de la masse du solide. Bon, ça, c'est le théorème de Huygens généralisé et c'est un théorème qui est très utile. Très utile parce que des fois, on se trouve dans une situation où il est beaucoup plus simple de calculer la matrice d'inertie en G et dans ce cas-là, on applique ce théorème pour déduire la matrice d'inertie en O. ou l'inverse. Alors, si, c'est-à-dire le vecteur OG, on peut l'écrire sous la forme XGI plus YGJ plus ZG fois K. Bon, avec XG, YG et ZG sont tout simplement les composantes du centre de masse du solide dans la base IGK. Alors, dans ce cas-là, la matrice en O, 10 points M placée en G est égale, bon, là, il manque une masse, est égale la masse. Bon, il faut la rajouter. Bon, il figure dans le polycope, mais là, donc, on l'a oublié. Donc, c'est la masse. Bon, j'insiste, c'est la masse. Mais tu ne les pars. Donc, ça, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OY, 10 points matériels. Moment d'inertie par rapport à l'axe OY, moment d'inertie par rapport à l'axe OZ, et puis les termes d'inertie. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas à intégrer. Alors, théorème de Wiggins, on va considérer le cas de la figure suivante. On considère une droite delta, toujours passant par O, et deux vecteurs unitaires U. Une autre droite delta G passant par G est parallèle à delta. Et là, la distance entre les deux droites, bon, on la note D entre G et delta. Ou bien, c'est tout simplement la distance entre les deux droites. Donc, il y a une qui passe par l'origine et l'autre qui passe par G. Et ces deux droites sont parallèles. Donc, ils ont le même vecteur directeur. Alors, le moment d'inertie par rapport à l'axe delta, nous avons montré que c'est le produit scalaire de U multiplié par l'opérateur d'inertie agissant sur U. Et là, on utilise le théorème de Wiggins généralisé, c'est-à-dire l'opérateur d'inertie en O, on le remplace par l'opérateur d'inertie en G du solide plus l'opérateur d'inertie en O d'un point matériel agissant sur U. Donc, ici, on obtient, pour les mêmes raisons qu'ici, on obtient le moment d'inertie par rapport à l'axe delta G du solide. La plus M U, donc cet opérateur agissant sur U, donc je le remplace par son expression M OG vectoriel U vectoriel OG. Donc, on applique les propriétés du produit mixte, c'est-à-dire, j'utilise d'abord le fait que le produit scalaire est un produit scalaire qui est commutatif, donc je fais passer le point, le vecteur U ici. Donc, on va avoir M OG multiplié vectoriellement par U, multiplié vectoriellement par OG, le tout multiplié scalairement par U. Et donc, si on comptabilise ce vecteur, premier vecteur, deuxième vecteur, troisième vecteur, donc on applique la permutation circulaire et on va avoir I delta G plus M U multiplié vectoriellement par OG multiplié scalairement par U multiplié vectoriellement par OG. Bon, c'est-à-dire, M multiplié par U vectoriell OG au carré ou bien M multiplié par le module du vecteur qui est le résultat du produit vectoriel de U vectoriell G. Et ce double produit, c'est-à-dire, ce module au carré de ce produit vectoriel, c'est tout simplement la distance entre les deux droites. Bon, c'est la distance des G. Alors, pour la démonstration, nous avons déjà démontré ça avant. Et le résultat final, le moment d'inertie par rapport à l'axe delta, bon, delta, c'est la droite qui passe par l'origine O, est égal le moment d'inertie par rapport à la droite delta qui passe par G qui est parallèle à delta plus la masse multiplié par la distance au carré qui sépare les deux droites parallèles. Ça, c'est le théorème de Wiggins classique. Bon, des fois aussi, on se trouve dans des situations où il est plus simple de calculer le moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par delta G et, bon, on peut déduire le moment d'inertie par rapport à l'axe delta. Donc, il suffit de connaître la distance entre les deux droites parallèles. Bon, exemple de corps homogène classique. Voilà. Alors, ici, nous avons un quart de, nous avons un quart de cercle et on voudrait déterminer la matrice d'inertie dans la base IJK de ce repère. Donc, le quart de cercle est contenu dans le plan OXY. Bien évidemment, ce plan-là, ça va représenter un plan de symétrie matériel. Donc, l'axe OZ est un axe principal d'inertie. Parce que le point M, c'est-à-dire si vous voulez la repérer par ses coordonnées XY, le Z est constamment nul. Donc, les termes d'inertie en Z sont nuls. Donc, le D et le E sont nuls. Il reste juste le dernier terme, c'est le terme en XY. Alors, ici, puisque l'axe OZ est un axe principal d'inertie, il faut toujours commencer par calculer le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ. Alors, vient la question de comment déterminer le DM. Alors là, ici, c'est très simple, c'est-à-dire on prend un petit arc centré autour du point M. Voilà. Sa masse, c'est lambda fois DL. Le DL, c'est ce petit arc, c'est-à-dire c'est le rayon multiplié par la variation élémentaire de 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 multiplié par la variation élémentaire de l'angle. mais on n'aura pas besoin de ça, c'est-à-dire si je prends n'importe qu'élément sur cet arc, sa distance par rapport à l'axe OZ, c'est une distance qui est constante, c'est-à-dire son moment d'inertie, c'est R2, c'est-à-dire la distance qui sépare cet élément de l'axe OZ multiplié par DM. Bon, pour avoir le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ, donc on va intégrer, bon, comme R est constante, on va intégrer sur DM et on va avoir tout simplement MR2. Voilà, donc c'est MR2. D'accord ? Je prends un petit élément, donc quel que soit l'élément que je prends ici, sa distance est constante par rapport à l'axe OZ et son moment d'inertie, c'est la distance qui le sépare par rapport à l'axe OZ, bon, c'est R au carré multiplié par sa masse. Bon, le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ, c'est l'intégrale de R2 DM, mais comme R2 est constante, donc on va intégrer sur DM et on va avoir MR2. Deuxième remarque, c'est que pour ce quart de cercle, les axes OX et OY jouent exactement le même rôle de point de vue inertie, c'est-à-dire, on va avoir le moment d'inertie par rapport à l'axe OX est égal le moment d'inertie par rapport à l'axe OY. et souvenez-vous, c'est-à-dire tout à fait au début, donc on a établi un certain nombre de relations entre les moments d'inertie, donc on va les exploiter. Alors, ceci que nous avons trouvé ici qui est égal à MR2, alors, c'est tout simplement l'intégrale de X2 plus Y2 fois DM. Bon, bon, ceci c'est l'intégrale de X2 DM plus l'intégrale de Y2 DM, puisque les axes OX et OY jouent le même rôle de point de vue inertie, donc on va avoir ceci est égal 2 fois l'intégrale de X2 DM est égal 2 fois l'intégrale de Y2 DM, parce que là, on va avoir le A qui est égal à B. Or, le A, c'est l'intégrale de Y2 plus Z2 DM, comme Z est nul, donc ça va être l'intégrale de Y2 DM, et l'intégrale de Y2 DM, vous le voyez ici, c'est tout simplement C sur 2. Donc, le moment d'inertie par rapport à l'axe OX, c'est MR2 sur 2. Alors, la même chose pour B, ça va être l'intégrale de X2 plus Z2 DM, bien, ce n'est pas la peine de faire ce calcul, le A est égal à B puisque l'axe OX et l'axe OY jouent exactement le même rôle. Mais sinon, donc la même chose, donc on annule le Z, et puis là, on tombe sur l'intégrale de X2 DM, c'est C sur 2. Donc, on va avoir le A qui est égal à B qui est égal MR2 sur 2 et le C est égal MR2. Bon, alors, qu'est-ce qu'il reste? est-ce que la matrice est une matrice principale d'inertie? Non, il reste un terme d'inertie en XY. Si nous avons juste un plan de symétrie, donc cet axe qui est perpendiculaire à ce plan d'inertie, c'est un axe principal d'inertie, mais il nous manque un autre plan qu'on n'a pas. Donc, il reste un terme d'inertie en XY qu'il faut calculer. Pour cela, on prend un terme d'inertie en XY, ça va être, j'applique la définition, c'est XY fois DM. Bon, c'est toujours le même point, c'est toujours le même point. Voilà le X correspondant, voilà le Y correspondant. alors le X, ça va être tout simplement R cosθ et le Y c'est R sinθ et le DM, c'est l'arc multiplié par, c'est l'onda multiplié par ce petit arc et ce petit arc c'est le rayon multiplié par une variation élémentaire de l'angle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, je remplace X par R cosθ je remplace Y par R sinθ donc c'est pour ça on obtient ici un R carré et le DM donc je le remplace par, donc là on a oublié le DM, le DM je le remplace par l'onda R dθ et donc dans ce cas-là on va intégrer tout simplement sur le θ on va intégrer entre 0 et pi sur 2 donc ça va faire lambda R3 sur 2 sin² θ entre 0 et pi sur 2 ou bien lambda R3 sur 2 moins cosθ pris entre 0 et pi sur 2 et le résultat ça va être MR2 sur pi parce que la masse c'est lambda fois le périmètre et le périmètre c'est 2 pi R divisé par 4 donc on va voir MR2 sur pi et donc IOX MR2 sur 2 IOYX MR2 sur 2 IOZ c'est MR2 les termes d'inertie en Z sont nuls le D et le E puisque l'axe au Z est un axe principal d'inertie et donc le terme d'inertie en F et il n'est pas nul et donc il vaut moins MR2 divisé par pi et le D et le D il n'est pas nul et le D